alors bonsoir nous avions commencé la semaine dernière à étudier un texte du Rav Cook je ne sais pas pourquoi j'ai ici une chemise qui se tient de travers, c'est moi qui dois être de travers je ne sais pas pourquoi pourquoi le col est de travers comme ça à votre avis ? t'as mal boutonné non c'est le petit catane qui intervient là-dedans bien et donc nous avions commencé à étudier un texte du Rav Cook qui analyse la nature de l'opposition entre Joseph et Yosef et Yehuda et il nous présente un paradigme si je puis dire très intéressant comme toujours dans l'oeuvre du Rav mais un peu inattendu et pas pas familier il y a il y a en Israël dans la famille d'Israël dans le peuple d'Israël deux tendances deux tendances face à la révélation la révélation peut-être celle de la Torah et ça peut être la révélation prophétique et il s'agit de comprendre à la fois la différence entre l'une et l'autre et je dirais que un des aspects qui m'intéressent personnellement dans cette analyse c'est le fait que d'un point de vue socio-culturel ou socio-historique et bien il y a toute une tendance contemporaine en particulier d'un judaïsme qui se dit ou se veut laïque et qui adhère à sa manière dans ses déclarations aux prophètes d'Israël mais pas à la Torah si vous comprenez ce que je suis en train de dire et par conséquent nous avons à nous rendre compte du fait que cette situation n'est pas nouvelle nous avons déjà expérimenté ceci dans l'histoire telle que la Torah la raconte alors nous allons revenir au texte du Rav Kook et continuer nos investigations qui peut me dire où nous en étions nous en étions arrivés jusqu'où ? les gens en sont la cause Manitou disait le gens en est la cause nous quelqu'un ? c'est vrai oui allez Dédé aide-nous non je n'avais pas le texte la semaine dernière bon je me souviens que la semaine dernière vers la fin du cours j'avais des problèmes d'internet et que à certains moments le son était coupé vous ne m'entendiez plus je ne vous entendais plus oui mais ça ce n'est pas marqué dans le texte non non c'est marqué dans la mémoire moi j'étais absent du cours la semaine dernière si vous pouvez pourriez-vous faire une petite introduction pour rappeler ce dont il était question je l'ai fait oui il a sous-guia à vrai dire alors tout ça on a lu tout ça on a lu bon alors je vais reprendre en tout état de cause à partir de ce point-là je pense qu'on avait déjà lu cela et on le redécouvrira éventuellement au cours de la lecture vous me direz si vous reconnaissez des choses et donc nous sommes dans la phase de transition entre le temps des pères et le temps des fils il y a quelque chose d'assez particulier je dirais dans ce qui se passe désormais depuis déjà la paracha la paracha de va-y-shlach essentiellement et ça va s'accentuer de plus en plus dans tous les dans tous les récits de la Torah qui vont suivre c'est que contrairement à ce qui s'est passé avec Abraham et Yitzhak à savoir que au moment de ce que j'appellerais la passation des pouvoirs et bien le devant de la scène est pris par le fils et le père dans un premier temps est en retrait puis il disparaît et puis il y a la geste comme disait Manitou du fils alors Abraham Yitzhak pendant un certain moment il y a les deux ensemble et rapidement Abraham disparaît et l'histoire de Yitzhak et puis avec Yitzhak et bien il va y avoir un moment où Jacob et Zahû et puis le devant de la scène passe à Jacob et Zahû et Yitzhak est en retrait mais à partir de maintenant nous sommes dans une histoire où il y a l'histoire des fils qui est très fortement marquée mais qui continue à être accompagnée par la présence de Jacob jusqu'à la fin jusqu'à la fin du Sefer Bereshit Jacob est présent et dans une certaine mesure et à différents moments on perçoit même une tension entre Jacob et ses fils par exemple dans l'affaire de Dina dans l'affaire de Dina Jacob est prudent et ses fils qui sont jeunes la tradition nous dit que Shimon et Lévi avaient dans les 13-14 ans à cette époque-là c'est pas des c'est presque des enfants encore mais ils prennent leur épée et puis ils y vont et puis c'est eux qui vont dire ah non on ne peut pas le mariage si vous n'êtes pas circoncis ça ne marche pas c'est pas Jacob qui parle ce sont les fils et lorsque Jacob se plaint mais qu'est-ce que vous m'avez fait et bien les fils lui répondent est-ce qu'on va admettre qu'on traite notre sœur de cette manière ne va-là à Sable Yisraël et un peu de cette tension mais dans un registre très différent va être retrouvé entre Joseph et ses frères la Torah nous a fait savoir au début de la paracha de Vayeshev que Jacob se reconnaît dans Joseph plus que dans les autres fils je vais faire une remarque qui pour moi est très importante c'est que malheureusement très souvent le commentaire de la Torah a été détourné de de ses significations par les moralistes par exemple lorsque la Torah raconte que Joseph était le préféré que son père lui a fait une tunique bariolée etc. vous allez avoir tous les commentaires qui vont dire ça nous apprend qu'il ne faut pas faire des préférences entre les enfants on va faire etc. et personne je dis bien personne ne semble remarquer que le texte de la Torah nous dit Yisraël Ahav et Yosef si ce que vous dites est vrai si ce que vous dites qui est vrai par ailleurs bien sûr est le pshat de l'intention de la Torah l'intention du pshat de la Torah et bien il aurait fallu dire Yaakov Ahav et Yosef parce que Yosef est le fils de Rachel sa préférée etc. et donc nous serions dans un monde où la Torah met en scène des sentiments mais la Torah dit Yisraël Ahav et Yosef et si la Torah l'appelle Yisraël ça veut dire que ce n'est pas dans le registre des sentiments que cela se joue mais dans le registre que j'appellerais de la finalité messianique de l'histoire derrière ce sujet-là se dévoile ou se cache un autre sujet qui est la tension existante entre Jacob et Israël Jacob doit devenir Israël Jacob est le seul qui puisse devenir Israël mais il résiste il résiste parce que ça implique pour lui quelque chose qu'il ne veut pas il faut qu'il mette les pieds et les mains et la tête et son être tout entier dans la réalité socio-historique lui ce qui l'intéresse c'est son bouquin il est Ishtam Yoshev et rien d'autre ne l'intéresse vraiment et voilà que l'histoire la Providence et ses fils vont l'obliger progressivement à accepter la gageure et le défi de cette identité et l'histoire d'Israël nous montre par la suite et jusqu'à aujourd'hui de quelle manière il y a des tendances extrêmement fortes extrêmement puissantes en Israël qui veulent être Jacob et qui ne veulent pas être Israël et voulant être Jacob et bien il y a une attirance vers la Galoute parce que dans la Galoute on peut être légitimement Jacob et on n'est pas Israël et on résiste au sionisme parce que le sionisme nous contraindrait à devenir Israël et on ne veut pas alors nous avons dans cette histoire en quelque sorte trois personnages bien qu'il soit deux il y a Esav ça c'est l'adversaire c'est l'opposant c'est le rival c'est pour presque le catégoriser d'une certaine manière mais je ne veux pas le faire et puis il y a un deuxième personnage qui est Jacob et il y a un troisième personnage qui est Israël et ce personnage qui est Israël est alternativement Jacob alternativement Israël ça passe de l'un à l'autre et parfois au détour d'un verset c'est celui-ci ou c'est celui-là lorsque Jacob prend conscience du fait que contrairement à ce qu'il espérait la galoute ne peut pas prendre fin il espérait que l'intensité la dureté de l'épreuve qu'il avait suivie chez Lavanne avait comment dire épuisé le contenu de l'annonce qu'il s'était à Abraham sur les 400 ans d'exil alors l'impétuosité de Joseph s'est jetée sur lui et alors il se rend compte que l'exil ne peut pas prendre fin parce que il y a plus que simplement animosité rivalité il y a un réel problème relationnel entre ses fils les fils ne s'aiment pas or la tradition nous enseigne que l'exil c'est la sanction du manque d'amour entre les frères et donc Jacob arrive à la conclusion et bien il faut crever l'abcès et courir tous les risques et la Torah de nouveau au début de la parasha de Vayeshev là-bas va l'appeler Israël dans ce contexte et c'est Israël qui s'adresse à Joseph et lui dit n'est-ce pas que tes frères sont en train de faire paître les troupeaux d'Avka 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 va et je t'enverrai si tu es prêt à y aller je t'envoie si tu n'es pas prêt à y aller je ne t'envoie pas mais qui parle c'est Israël de nouveau nous sommes dans le contexte du projet de la réalisation de ce qui est nécessaire pour que l'histoire continue vous me permettez une remarque j'aimerais avoir une explication de votre part enfin quand il n'y a pas d'amour entre les frères on a l'impression que Jacob y a sa part quand il fait une tunique enfin on considère vous étiez où quand j'ai parlé tout à l'heure j'étais là mais j'ai expliqué que ceux qui vont exploiter ce verset pour faire de la morale moralisatrice ce qu'ils disent c'est vrai mais ce n'est pas le sens de la Torah ce n'est pas ce dont la Torah parle je n'ai pas suivi j'ai écouté parfaitement et je suis parfaitement d'accord avec vous sur les moralisateurs il y a quand même quelque chose est-ce que donc comme vous dites il veut faire éclater l'abcès donc il lui fait volontairement une tunique pour accentuer non non ça la tunique c'est avant la tunique c'est avant mais il faut comprendre de quoi il s'agit dans cette histoire de tunique mais ce n'est pas mon cours ce n'est pas notre sujet c'est quelque chose qu'il faut étudier et ce n'est pas simple en soi parce que vous allez avoir chez les commentateurs énormément de discussions pour savoir qu'est-ce que c'est que cette cotonnette passime en quoi ça consiste qu'est-ce qu'elle représente et elle va avoir un rôle dans la suite puisque c'est cette tunique qui va être trempée dans le sang d'un agneau d'un bélier je ne sais plus qui va être rapporté à Jacob et qui va dire nous avons trouvé cela reconnais est-ce que c'est la tunique de ton fils oui c'est la tunique de mon fils tarof torraf yosef bref et toute la suite du récit mais alors disons comme ça les frères de Joseph sont parfaitement conscients de la différence existante entre Rachel et Léa non seulement ils en sont conscients mais ils l'admettent ils connaissent l'histoire et l'affaire de Reuven qu'on a étudié également la semaine dernière où après la mort de Rachel Jacob s'installe dans la tente de la demi-sœur Bilha alors que Reuven trouve que c'est insultant pour sa mère que tant que Rachel était vivante on comprend mais maintenant que Rachel n'est plus là il devrait s'installer chez Léa et il prend fête écosse pour sa mère et il va le payer très cher mais je veux dire que ça les frères à la fois le comprennent et l'admettent ils admettent aussi et ils comprennent que Joseph puisse être le chouchou au sens des commentaires moralisateurs dont j'ai parlé tout à l'heure c'est pas ça qui crée chez eux leur opposition jusqu'au point où le texte va dire la haine il y a à cela deux raisons et ça ne tient pas à la conduite du père ça tient à la conduite de Joseph il y a une double rivalité entre les frères et Joseph Joseph a des prétentions souverainistes il considère que c'est lui qui a raison quant à la manière dont il faudrait se conduire en tant que famille de Jacob devenant Israël et ce sujet a deux deux dimensions une première dimension c'est le fait que contrairement à ses frères qui suivent le père dans son désir de réinstallation en Erette Israël de mettre fin à la galoute et donc je dirais qu'il y a chez les frères une dimension nationaliste on doit s'occuper de nous alors que Joseph a une attitude que j'appellerais de tendance universaliste qui va être décrite dans la tradition par un verset des psaumes qui dit « ohel shiken ba'adam » Joseph plante sa tente dans l'humain lorsqu'on analyse au début de Parashat Vayeshev le fait que les frères de Joseph ont une certaine conduite qui est critiquée par Joseph et que Joseph rapporte à son père la conduite de ses fils quand on fait l'analyse de la querelle de rivalité qui existe à ce moment-là alors je vais donner je vais illustrer l'une des accusations de Joseph il les accuse de manger Éver Minachai un membre d'un animal vivant de quoi s'agit-il et bien il y a une mitzvah qui est commune à Israël et au Bnei Noach l'interdiction de Éver Minachai est une des chevah mitzvahs de Bnei Noach vous savez ce que c'est Éver Minachai il ne faut pas penser qu'il s'agit de quelque chose de théorique et d'abstrait vous savez à quoi ça fait référence entre autres est-ce que vous savez de quoi il s'agit concrètement c'est de couper une partie d'un animal et de le manger pourquoi on ferait ça ? pour avoir de la viande fraîche c'est-à-dire ? c'est-à-dire que il n'y a pas trop de frigidaire à l'époque ni de congélateur c'est vrai 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 non exactement la famille ne pouvait pas consommer l'animal tout entier en une seule fois après quelques jours la viande était devenue immangeable alors on prenait un animal on lui coupait une pâte on mangeait la pâte et puis ensuite une autre pâte et ainsi de suite tant que l'animal était vivant la viande restait fraîche et dans des ouvrages que nous avons sur la préhistoire on trouve la description de ces pratiques y compris d'ailleurs chez les cannibales tu peux prendre le membre d'un homme vivant et pas seulement d'un animal alors cette interdiction Ever Minachai existe aussi bien chez les Benin Noach que chez les Benin Israël quelle est la différence entre Benin Israël et Benin Noach par rapport à cette mitzvah cette halakha et bien c'est le fait que l'halakha en Israël c'est que dès après la shrita dès que l'animal a été abattu par la shrita une shrita kshéra il est considéré comme mort même s'il a encore des des mouvements réflexes ce qui s'appelle en hébreu pirpour mefarperet après la shrita il est considéré comme shahut et par conséquent on peut prendre le découper et commencer à le manger chez les Benin Noach qui n'ont pas la shrita aussi longtemps que l'animal est encore animé de quelque mouvement que ce soit il n'est pas considéré comme mort et si à ce moment-là on lui coupe une pâte pour la manger c'est considéré comme Ever Minachai or les frères de Joseph pratiquaient la shrita découper l'animal et Joseph disait vous êtes des des criminels pourquoi parce que les frères se considèrent comme Israël alors que Joseph se considère comme Ben Noach et non seulement se considère comme Ben Noach mais considère que toute la famille appartient encore à la mouvance à l'identité Ben Noach et donc nous avons une dimension de rivalité entre Joseph et ses frères je vais le dire d'une manière un petit peu rhétorique littéraire l'identité d'Israël comporte deux dimensions Mam Lechet Kohanim Goi Kadosh Joseph choisit comme priorité Mam Lechet Kohanim il faut s'occuper des autres Yehuda et ses frères choisissent Goi Kadosh nous devons d'abord nous occuper de nous ces deux dimensions on va les retrouver dans le texte du Rav auquel je veux revenir maintenant et on va voir de quelle manière le Rav expose cette tension entre Joseph et ses frères au niveau de deux dimensions de relations à la Torah qui vont nous apparaître curieusement comme rivales l'une de l'autre dans une certaine mesure bien que reliées de manière très intime elles peuvent finir par apparaître comme en opposition voire en contradiction alors je prends la ligne 3 de la page 3 Jacob avait les deux dimensions de perfection ensemble il était le sceau de la vérité et de la sainteté ça veut dire du point de vue de son identité propre de son identité personnelle ce qui s'appellerait dans le vocabulaire classique français pour soi en soi et pour soi du point de vue de ses de sa nature du point de vue de ses vertus et en même temps il était prêt à une chlemout qui ne vient pas de lui qui vient de l'extérieur de lui puisqu'elle vient de la Torah c'est pourquoi la Torah dit à son sujet de son identité de sa personnalité deux dimensions et nous ne sommes pas habitués à voir ces deux dimensions comme étant extérieures l'une à l'autre et pourtant c'est ce que la Torah nous enseigne et que le Rav met en évidence il est Ishtam en soi à savoir il y a quelque chose à ajouter à cette à cette dimension de perfection des vertus et c'est quelque chose qui vient de la Torah et la Torah c'est minachamayim ça veut dire que ça vient de l'extérieur or donc et donc pour assurer la direction du peuple et fonder le peuple sur la dimension de la conduite dictée par la Torah du point de vue de la vérité de la Torah seule la Torah elle-même c'est quelque chose qui est extrêmement important et de très grande valeur davarzehu ma'ala gedola ve'yona mikol makom mais s'il en était ainsi quelle serait la conséquence rabim iyu alpize shilohi il ahem khelek venachala bigdusha kisre cette exigence fait que c'est trop haut et que énormément de gens ne seront pas en mesure de suivre et que ils seront de facto exclus de cette identité de la collectivité d'Israël parce que c'est trop élitiste tout le monde n'est pas doué pour l'étude de la Torah tout le monde non seulement du point de vue intellectuel du point de vue cérébral si vous voulez mais mais même du point de vue de la volonté et donc tous ceux qui sont faibles par rapport à cela c'est rifu yodihem minatora et par conséquent bien que ce soit une vocation extrêmement valable extrêmement élevée elle est à haut risque en vérité je me souviens d'avoir parlé de cela je vous avais même parlé du fait que il faut le prendre au sens de l'ancien terme français de calcul le calcul n'est pas numérique c'est la mise en place l'organisation d'un projet et des moyens de le réaliser et donc la volonté divine c'est une conduite providentielle qui fasse que personne ne soit repoussé que personne ne soit rejeté et c'est en conséquence il y aura une très grande importance et une très grande valeur dans la fondation d'un projet d'orientation de direction de nature divine mais qui procéderait non pas de la Torah mais de l'identité d'Israël en tant que telle qui a sa sainteté propre mitsad atzmiyut que nous chattavons chez l'Israël ou que Moshe Kattour et ainsi que l'énonce un verset d'Isaïe vous verrez au chapitre 44 verset 5 cette tension entre Yaakov et Israël et où se situe Joseph par rapport à cela il y a une similitude une ressemblance entre Joseph et Jacob et donc on nous enseigne que Joseph était à tous égards en tous points similaire semblable à Jacob et l'essentiel du point de vue de Jacob bien qu'il contenait qu'il comprenait au sens d'impliquer en soi ces deux dimensions L'essentiel de la position de Jacob c'était la Torah Alken et par conséquent pour l'amour de la Torah il a même renoncé au respect parental de celui qu'il devait à son père et il a passé 14 ans la Yeshiva de Shem et Hever quand il est parti de Beersheva et tout cela toutes ces aspirations là c'est à Joseph qui les a transmises pourquoi parce que c'est Joseph qui était intéressé les frères ils étaient occupés à faire pètre les troupeaux il faudrait étudier ça veut dire quoi faire pètre les troupeaux et Davka aller faire pètre les troupeaux à Shrem il y a un ticoune à faire mais Joseph lui il va apprendre la Torah chez papa il y a Icaro chez Joseph Kavoa Mishlemut à Torah et Joseph essentiellement ce qui l'intéressait c'était comme Jacob la Torah c'est pourquoi la Torah dit de lui pour exprimer cette comment dirais-je cette familiarité très particulière entre Jacob et Joseph qui on traduit c'est celui qui manifestait l'intérêt et la capacité et la capacité d'être le disciple et pas seulement le fils et c'était et c'était dans cette perspective-là que Joseph situait sa conduite et il voulait imposer cette conduite-là à toute et donc et donc voilà qu'Israël il n'a pas seulement une tension intérieure il y a aussi des problèmes extérieurs Israël court des dangers à cause d'ennemis qui veulent sa perte et pour défendre Israël devant face à leurs ennemis qui veulent le détruire et bien l'essentiel c'est la préservation c'est que ce soit on parle de Shmirat HaTorah et j'ai mentionné la semaine dernière que Shmirat HaTorah on l'entend que Israël garde la Torah mais il faut entendre que ça veut dire que c'est la Torah qui garde Israël que dire-t-il Ani-Roma comme il est écrit c'est un verset de Shirashirim je suis la muraille le Darshur Hazal et nos maîtres enseignent Ani-Roma Zotora et donc il y a une relation bien entendu de réciprocité il y a la muraille qui garde ceux qui sont à l'intérieur et qui protège ceux qui sont à l'intérieur de la ville et puis il y a ceux qui vont se battre sur la muraille pour défendre la ville et c'est donc Joseph qui possède la capacité protectrice en Israël et c'est la raison pour laquelle c'est lui l'obstacle à Esaü c'est lui l'opposant privilégié d'Esaü qui or en exil et pourquoi l'exil fait apparition parce que Joseph précisément veut retourner en exil pourquoi il veut retourner en exil il faut bien sûr protéger Israël en exil mais il faut qu'Israël aille en exil pour diffuser la bonne parole mais s'agissant des vertus d'Israël en soi il faut tenir compte de leurs vertus de leurs valeurs en soi indépendamment de la Torah et c'est la raison pour laquelle lorsque je me connais comme étant de haute valeur je n'ai pas besoin de la Torah je me suffis à moi-même alors il va falloir leur imposer la Torah et encore une fois nous avons là le même thème que celui dont je parlais tout à l'heure à savoir Yaakov Israël et donc il a fallu leur imposer Israël le horot chez Yeshle Israël ma'la gedola v'ne-e-l-e-met afin de de prouver de montrer d'enseigner que Israël possède une dimension propre de vertu ne-e-l-e-met cachée chez Zotha ma'la qui a Tzmit bahem c'est une dimension qui leur est propre qui leur est intrinsèque et qui leur permet d'accéder aussi à la sainteté de la Torah en plus mais pour beaucoup de raisons on peut considérer que ce n'est pas nécessaire bien que ce soit un peu anachronique je dirais que il y a une dimension d'Israël une dimension identitaire d'Israël de vertu et de valeur qui se dit qu'elle peut se passer de la Torah qu'elle n'a pas besoin de la Torah pour être ce qu'elle est elle se suffit d'elle-même elle est entre guillemets laïque dans sa conception et il faudrait voir quelle est la dimension spirituelle de cette laïcité c'est pas c'est pas toute chose où veut émettre et en vérité et ici on élargit le sujet on est arrivé jusqu'ici je pense la semaine dernière nous trouvons une dimension de la prophétie en Israël qui procède de la sainteté propre d'Israël de l'identité propre d'Israël à la manière dont Moïse prie après la faute et le pardon de la faute du vaudor et nous serons distingués moi et ton peuple de tout peuple sur la surface de la terre et ça c'est une vertu une dimension indépendamment de la valeur de la Torah Or la prophétie a une fonction de direction en Israël mais extrêmement limitée pourquoi c'est extrêmement limité parce que le prophète ne peut rien d'enseigner de nouveau par rapport à la Torah le khadesh davar ça veut dire rajouter quelque chose à la Torah et même pour fixer une alaha visant à rendre à déclarer pur celui qui est pur et bien le prophète n'a pas le droit alors que le khacham le sage a le droit de ce point de vue là khacham hadif minavi la fixation de la alaha n'est pas confiée à la prophétie la fixation de la alaha elle est confiée au rabbin au sage la fonction la fonction prophétique elle est autre purement et simplement c'est de rappeler ce que la Torah dit rien de plus rien de moins rien de plus au cœur de Chazal et comme l'enseignent les khacham concernant cet apologue concernant à quoi ça ressemble le sage et le prophète le il y a un roi qui a envoyé deux missionnaires deux émissaires à la ville le l'un d'entre eux il a dit et donc les émissaires sont accompagnés d'une déclaration destinée aux habitants de la ville s'il vous montre mon sceau croyez-le mais s'il vous parle et qu'il ne montre pas le sceau ne le croyez pas où le et concernant l'autre il dit même s'il ne vous montre pas mon sceau acceptez ce qu'il dit de la même manière un prophète il n'est légitime il n'est crédible que c'est le montre pas de blanche alors que le sage il est némane il est fiable il est crédible même sans avoir à montrer des signes et des produits et non seulement cela et le sage est aussi investi de la possibilité de la capacité de l'autorité pour initier le d'varim harbe il peut en quelque sorte formuler dans une Torah chez Béalpé des mitzvot de Rabbanan reconnus comme tels comme mitzvot de Rabbanan mitzvot de Rabbanan ça ne fait pas partie de l'interdiction de Balthosif vous connaissez l'interdiction de Balthosif ce que c'est Balthosif l'interdiction d'ajouter et de retrancher ça concerne quoi si il est interdit d'ajouter on n'a pas le droit d'ajouter des mitzvot de Rabbanan et ce n'est pas de ça qu'il s'agit la Torah a dit un vêtement à quatre côtés l'interdiction d'ajouter tu ne vas pas dire un vêtement à cinq côtés tu n'as pas le droit de retrancher tu n'as pas le droit de dire un vêtement à trois côtés à trois pans à trois angles tu n'as pas le droit c'est ça ajouter et retrancher ça veut dire la Torah a donné le cadre d'application des mitzvot ça tu n'as pas le droit de le changer mais par exemple la Torah ne t'interdit pas de horaita comme on dit du point de vue de la Torah elle ne vous interdit pas de réagencer complètement l'ordonnancement de votre appartement le shabbat à mettre la chambre à coucher dans le salon le salon dans la chambre d'amis et ainsi de suite à bouger tous les meubles mais étant donné que ce n'est pas particulièrement une activité que nous appellerons shabbatique les rabbins l'interdisent et ça s'appelle chevout il y a des conduites interdites par la halakha des rabbins bien que ce soit formellement permis par la Torah ce que le prophète n'a pas le droit de faire et sur cette préface cette introduction et donc les frères de Joseph les pères de tribus qui étaient des tzadikim de saints hommes leur attitude consistait à vouloir mettre en avant la sainteté propre d'Israël la valeur propre d'Israël c'est elle et d'après elle que doit être dirigé le peuple et la conduite la direction présentée proposée par la Torah qui est une sainteté supplémentaire en ce qui les concerne est secondaire par rapport à la sainteté intrinsèque et elle s'appuie dessus tel n'était pas la vie de Joseph et sa manière lui c'était le fils bar hakim pas le navi le kacham c'est que la prophétie qui procède de la sainteté propre intrinsèque d'Israël soit elle appuyée à la Torah et secondaire par rapport à l'orientation de la Torah et donc nous avons entre Joseph et ses frères une opposition entre la Torah et la prophétie la Torah c'est la révélation et la prophétie aussi c'est la poursuite de la révélation mais ça c'est Joseph mais il y a une dimension de d'une identité prête préparée propre à la prophétie qui est celle des frères et pour lesquelles bien sûr il y a la Torah mais la Torah c'est en plus et la Torah s'appuie sur la prophétie pour Joseph la prophétie s'appuie sur la Torah or donc de la Torah et voici que la nature elle est soumise à la Torah comme l'a abondamment expliqué le chassid qui c'est le chassid ? qui c'est le chassid ? non le chassid qu'est-ce que c'est le chassid ? ça c'est 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 traduit de l'arabe en hébreu pendant l'occupation par André Chouraqui ou comme au quen ou me choix elle a le voir et la nature est aussi soumise à la prophétie car la prophétie est aussi supérieure à tout ce qui relève de la nature au matinu le fise et nous découvrons donc par rapport à cela de ce point de vue-là deux actions de la prophétie et de la même manière deux dimensions à la Torah ça concerne les connaissances et l'innovation il y a donc des innovations prophétiques concernant la connaissance de la Torah la prophétie va dévoiler l'intériorité de la Torah le prophète ne peut rien ajouter à la Torah mais il peut expliquer ce que la Torah dit et il y a des khidoshim de la Torah du point de vue de la sagesse de la Torah or la Torah est comparée à un champ un champ un champ que l'on laboure on va planter on va semer et puis il va y avoir une récolte quand le champ est en friche ça s'appelle bourre quand on a semé et qu'on ne récolte pas ça s'appelle la maharit la sagesse d'une manière générale est désignée par la notion de champ pas champ c-h-a-m-t champ c-h-a-m-p la talmide et les sages sont appelés d'après cela les cultivateurs du champ les cultivateurs et c'est à ce sujet-là que les sages dans le Talmud citent ce verset son racine en Jacob elle va bourgeonner et fleurir Israël ce sont les sages de Babylone chez Osin qui offrent qui font des bourgeons et des fleurs à la Torah ou comme chez Darshur Hazal et comme ont enseigné aussi nos maîtres et il y a beaucoup de récoltes dans la puissance du bœuf c'est quoi les tvo'od de Chohar Chor ça veut dire que le Chor il va être attelé à la charrue et le Chor attelé à la charrue et bien il va permettre de creuser le sillon et ensuite on va pouvoir semer et ensuite on va pouvoir récolter et cette récolte elle vient de la force du bœuf qui a creusé le sillon et par conséquent la notion de all dont parle la Torah et bien ce all ce n'est pas le fait qu'il s'agit de se soumettre à une volonté autre que la mienne c'est le fait de prendre en charge un projet de s'y atteler et de faire en sorte qu'il devienne fécond celui qui aime la récolte et que les sages disent ça c'est la récolte de la Torah quand tu étudies la Torah qu'est-ce que tu fais et bien tu creuses ton sillon et puis tu sèmes et puis tu vas récolter et par ailleurs il y a le fait d'être maître de la nature à savoir que la Torah domine la nature et la prophétie aussi les deux sont au-dessus supérieurs à mais dominants la nature étant donné que la Torah non seulement domine la nature mais qu'elle domine aussi la prophétie est supérieure à la domination de la nature par la prophétie et de cela c'est de cela que traitent les deux rêves d'Israël vous dormez là où vous êtes avec moi à d'Israël de Yosef de Yosef donc il y en a au moins un qui ne dormait pas et c'est là-dessus que repose à ce sujet que tournent les deux rêves de Yosef le fait de dire d'abord et voici que nous lions des gerbes dans le champ ce sont les gerbes de la sagesse qui sont rassemblées parce que de même vous par la sainteté propres qui viennent qui viennent de l'identité d'Israël du point de vue de la Torah qui nous est spécifique mais qui est en plus de notre sainteté intrinsèque et bien nous récolterons un fruit nouveau du champ de la sagesse et de la Torah parce que ce qui procède de la Torah est permanent et pérenne et éternelle que les paroles des sages sont comme des comment ça s'appelle des aiguillons elle s'est non seulement levée mais elle s'est dressée alors que la prophétie et bien elle a un temps elle peut enseigner quelque chose mais c'est provisoire pour l'instant voilà ce qu'il faut faire la chokhmah aussi le khacham aussi peut enseigner mais le sage il peut enseigner il peut enseigner alors que le prophète ne peut que enseigner s'il parle de la et elle n'a aussi qu'une autorité seconde parce que la prophétie ne peut rien enseigner contre la Torah en tout cas ne peut n'avoir qu'à voir comme quelque chose qui deviendrait désormais permanent et voici que vos gerbes ont entouré ma gerbe et elles se sont prosternées à ma gerbe Joseph rêve du fait que ses frères reconnaissent son point de vue elles deviennent secondaires et elles se soumettent à ma gerbe et c'est cela et cela c'est l'affirmation de la supériorité de la voix de la Torah sur l'identité propre à Israël non pas par rapport à la vertu propre mais par rapport à ce que j'apprends grâce à la Torah et c'est la raison pour laquelle le ren a cru pas du verbe croire mais du verbe croître ça les trouvait augmenté parce que eux étaient d'avis que c'est précisément d'après la vertu prophétique que la conduite d'Israël doit être assurée est l'essentiel de la perfection du point de vue de la sainteté propre à Israël d'elle-même par elle-même et par conséquent il va de soi il voulait que la direction de la prophétie domine la Torah et que le prophète ait le pouvoir de prendre toutes les décisions et toutes les dispositions que c'est grâce à cela précisément qu'Israël serait sauvée et qu'ils pourront connaître la volonté divine de manière authentique non pas d'après la pensée humaine appliquée à la Torah et ensuite Jossif j'entends du Yosef Le deuxième rêve avec les étoiles le soleil la lune les étoiles et bien cette fois ça concerne la supériorité de la Torah sur la nature dans laquelle il y a deux allusions les fonctions naturelles qui sont représentées ici essentiellement par les fonctions astronomiques et leur souveraineté leur domination à laquelle il y a fait allusion par le nombre comme le nombre de tribus d'Israël sans Joseph qui tous se prosternent à lui c'est quoi lui Joseph ? c'est la Torah c'est pas sa personne c'est la supériorité de la Torah en tant que Torah le horot pour enseigner qui gadol koar shnitata Torah al-hatteva mishnitata nevoi que la supériorité de la Torah sur la prophétie s'exerce du point de vue de la supériorité sur la nature aussi chez shnitata nevoi parce que la supériorité est la domination de la nature ena n'est autre qui im le sha'a au provisoire lorsque par exemple le prophète va faire un miracle ce qui n'est pas le cas de la domination de la Torah sur la nature c'est une domination permanente il faut dire c'est cela que ces frères ont dit à Joseph après le premier rêve qui est le rêve des Gherbes est-ce que tu prétends renier sur nous ? est-ce que tu prétends nous gouverner ? La royauté de quoi s'agit-il ? il s'agit de ce qui donne au roi sa puissance à savoir sa sagesse et le conseil de sagesse qu'il est capable le roi est celui qui peut grâce à sa sagesse diriger le peuple parce que la supériorité de la sagesse du roi fait que tout autre conseil est valablement mis de côté par rapport au sien car c'est comme un ange de Dieu le roi qui règne par la volonté divine la souveraineté elle possède de la force et de la puissance royale et c'est la raison pour laquelle le mot que nous traduisons par roi est de la même racine que le fait de prendre conseil hamlacha par exemple vous avez un midrash sur le verset n'a assez adam me tsalmenu kidmutenu Jean-Charles j'ai réussi à l'endormir je l'ai envoyé dans la yeshiva d'en haut Jean-Charles normalement quand on appelle quelqu'un par son nom il se posait de le réveiller voilà alors dans le midrash sur le midrash pose la question de qui a-t-il pris conseil c'est la même racine que m'élèque alors qu'elle n'aimroulou qu'il n'y a chalom à l'oumout moré à l'yitaron hayudia shalpi darkecha shudarkenu yitbate l'negdote voilà ton rêve est de laisser entendre que nous nous soumettrions à ton avis אבל anachnon n'acquire mizé shlou bazeï yessof d'avar mais nous nous savons que c'est pas le dernier mot qu'im le iminyan hamem shala bahan haga gamken tirtse levaten imshaltenu parce que c'est pas seulement du point de vue du conseil tu veux aussi imposer ta volonté et c'est ça macholtim sholbanu parce que le roi ne règne que par la volonté du peuple alors que le gouverneur gouverne et impose sa volonté malgré le désir du peuple gamken tirtse levaten imshaltenu alha teva mitzad ha nevoa le soumettre notre point de vue qui est celui de la prophétie à ta direction imken et donc tu prétendrais non seulement à la royauté mais aussi à la gouvernance et ainsi qu'ils avaient interprété le rêve c'est cela qui est devenu qui a qui a qui a qui a après le rêve des gerbes fait état de la soumission de la nature à la Torah telle que lui Joseph l'appréhende la nature et la prophétie al-kén et donc pour tout cela l'autre d'Ibroub khalom ha chéni al-kén ils n'ont rien répondu au deuxième rêve parce qu'ils avaient compris que c'est le dernier mot dont le premier rêve avait été le commencement et donc parallèlement à cette affaire des rêves Joseph a été délateur oh le vilain qu'est-ce qu'il fait le vilain qu'est-ce qu'il fait le vilain il rapporte il rapporte rapporteur oui il ne s'agit pas de dire ils ont fait ceci ils ont fait cela il s'agit de mettre en évidence tous les tous les manques tous les défauts qui procéderaient du fait que la prophétie dominerait la direction de la Torah l'origine de la valeur de la Torah et de la valeur de la prophétie lorsque on prend en considération que chacun des pères et chacune des mères ce qu'on appelle les patriarches et les matriarches mais c'est des vilains mots ont les uns et les autres donné en héritage à Israël chacun une dimension de sainteté spécifique venir et et il semble chez ma'alat la Torah que la dimension de la Torah la valeur de la Torah ne vient que de la force des pères parce que la femme a priori n'est pas concernée par la Torah ce qui n'est pas le cas de la prophétie la main de la femme de la mère est grande à ce sujet parce que la prophétie a grandement besoin de la valeur féminine et c'est pourquoi vous allez avoir par exemple dans dans les percavotes lorsqu'on nomme les vertus des différents disciples et bien on va dire à propos de rabbi yoroshua ben hananya achre yollah de to heureuse celle qu'il a mise au monde pourquoi pas le père pourquoi la mère c'est pour cette raison là qu'on vient de dire ou comme le père ne d'arraï de quoi s'agit-il cette expression est attribuée à Batsheva qui est la mère de Shlomo or on dit que Batsheva faisait des voeux chez Haïtanodere chez Ikhiela ben Hagoun la nevoie faisait le voeu d'avoir un fils qui soit digne de la prophétie et Raché a écrit aussi dans le commentaire sur la Torah tout ce que Sarah te dira écoute sa voix à savoir la voix de l'esprit de sa qui est en Sarah la maintenant et nous avons donc appris que Abraham était d'une capacité prophétique inférieure à celle de Sarah et donc nous avons à la rivalité entre la Torah et la prophétie qui a été décrite précédemment Joseph du côté de la Torah les frères du côté de la prophétie nous avons également une rivalité seconde qui est la rivalité de la Torah et de la prophétie entre les patriarches et les matriarches entre les pères et les mères il y a une capacité des pères pour la Torah et une capacité des mères pour la prophétie et nous apprenons de Sarah concernant toutes les autres mères que c'est grâce à elle que la prophétie est en particulier présente et puissante en Israël et donc Et donc si l'essentiel de la valeur d'Israël et la manière de leur conduite de leur direction se fait d'après la Torah qui procède du Père il n'y a aucune distinction entre les tribus parce que ils sont tous les fils du même Père et on ne peut pas distinguer un riche d'un pauvre ce qui n'est pas le cas si l'essentiel de la conduite de la direction se fait d'après la prophétie parce que dans ce cas-là même si la valeur des deux demi-sœurs est très grande aussi parce qu'elle participe à la construction de la maison d'Israël elle reste néanmoins inférieure à Rachel et à Léa chez Haré Amrou Chazal et Corine Imahot et là le Harba puisque nos maîtres ont enseigné on n'appelle Père que trois Avram qui méritent qui méritent d'être appelés Mère pourquoi pas six pourquoi seulement Sarah Rivka Rachel Veléa et bien parce que Bilha et Zilpa sont intérieures à Rachel et à Léa elles ne représentent pas une dimension propre et donc du point de vue de la de la prophétie si c'est elle qui qui mène la danse si c'est elle l'essentiel alors cela voudrait dire qu'il y aurait une grande différence entre les fils des mères et les fils des servants vous vous rappelez le début de Parachat Vayeshev à ce sujet le Fouar et Bené Bilha et Bené Zilpa et que Joseph va dire que ses frères traitent les autres frères de manière condescendante nous vous mais il y a encore une chose à savoir que si la prophétie avait droit de citer en tout temps et en tout lieu de manière permanente et cela donne rénaissance à quelque chose qui est impossible de produire la Torah elle-même à savoir que la sainteté d'Israël dans leur lignage familial est la cause essentielle pour ce qui est de faire reposer son nom le nom divin sur eux et d'Israël tribu ya est un des noms de dieux témoignage pour Israël le nom le nom divin témoigne pour eux de leur lignage mais et la prophétie et la prophétie et la prophétie pour certaines raisons et dans certaines conditions et parce que parfois il y a des comment on va dire cela parfois il est nécessaire de couper à travers champ parce que la route est bloquée et comment est-ce que Yehuda va donner naissance au Mashiach il ne peut pas pourquoi il ne peut pas et bien le Mashiach donne naître de Tamar et comment est-ce qu'elle va pouvoir prendre Tamar a priori techniquement si j'ose dire d'après la Halakha il ne peut pas alors il va y avoir une stratégie qui va se mettre en place et qui va faire que il va être possible de dépasser les impossibilités c'est un grand enseignement que Manitou aimait à citer au nom de Vladimir Yomkelevich c'est que dans l'histoire dans l'histoire de l'humanité d'une manière générale et bien il y a un conflit permanent entre l'impossible et le nécessaire impossible nécessaire il faut savoir que toujours dans l'histoire le nécessaire l'emportera sur l'impossible l'impossible nécessaire comme l'histoire des filles de l'autre selon celle de Tamar que je signalais tout à l'heure alors il y a un verset qui dit j'ai trouvé David mon serviteur et la Gemara pose la question où est-ce que je l'ai trouvé à ce dom pourquoi j'ai trouvé David mon serviteur à ce dom parce que il va venir de Moab et Moab va venir d'une union interdite entre incestueuse entre l'autre et sa fille et alors il va falloir qu'il y ait un jour un Khidou sur Bédine de Boaz pour déclarer qu'on n'accepte pas de convertis hommes mais on accepte des convertis femmes de Moab l'Akmara enseigne que Boaz est mort le lendemain de la nuit de Noce avec Ruth il a épousé Ruth et nuit de Noce il est mort le lendemain et de cette union unique va naître celui qui sera l'ancêtre de David Béhine Béhine si vous voulez du point de vue de l'histoire importante sans cette rustine je ne peux pas continuer la route j'ai crevé je ne peux plus avancer attends on va mettre une rustine on va regonfler le plus on va pouvoir avancer mais que cela devienne permanent alors cela mettrait en péril le lignage d'Israël parce que il n'y aurait plus de possibilité de remonter à la source si je puis dire toute l'identité d'Israël serait pervertie alors c'est arrivé une fois dans le passé c'est arrivé deux fois dans le passé c'est arrivé avec Tamar Bikdusha Ovetahara c'est arrivé avec les filles de l'autre Betouma mais après c'est tout et Manitou enseignait à ce sujet que cela était nécessaire pour que on soit conscient du fait que le Messie est rédempteur pour toute l'histoire et pas seulement pour les justes il fallait que tous les problèmes de l'histoire soient investis dans la lignée messianique pour qu'on soit conscient du fait que cette lignée messianique concerne toute cette histoire et tous les hommes et c'est les rédemptrices pour toutes les vicissitudes de l'histoire Et donc si cela devenait permanent et bien ça rendrait l'histoire finalement impossible bien alors écoutez je pense que l'allumage des lumières de Chanukah vous a épuisé il n'y a pas que ça il nous reste encore quelques lignes à étudier mais ça ne sera pas pour ce soir l'étude n'est qu'interrompue comme d'habitude mais vous avez le texte vous pouvez continuer à le lire et surtout surtout continuer à le relire si vous ne relisez pas tout ça c'est pour rien ça va être sur le sur le site je l'ai déjà mis sur le WhatsApp mais je peux le remettre ok parfait merci beaucoup Shabbat Shalom alors Khodeshtov et donc Chanukah malheureusement s'approche de son terme puisque demain soir nous allumerons la dernière lumière pour cette année en tout cas et donc dans l'ordre Shabbat Shalom Khodeshtov Chanukah Samer merci beaucoup dans l'ordre de Tadir Vesheno Tadir Tadir Khodes Sous-titrage 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 ST' 501 ... 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